Deux hectares et demi, bientôt propriété de la commune d'Ajaccio. La valeur de la citadelle Miollis a été estimée par les domaines. Selon nos informations, la vente entre le ministère de la Défense et la municipalité devrait dépasser 1,3 million d'euros. Ce lundi, le conseil municipal devra donner mandat à la majorité pour l'acquisition de la citadelle. L'opposition ne devrait pas voter contre. L'idée que la ville soit propriétaire, nous appartenons depuis longtemps. On voulait l'avoir à titre, et on l'a presque eu d'ailleurs en 2005, à titre, à l'époque c'était l'euro symbolique. Maintenant c'est un prix d'ami parce que 1,3 million d'euros pour un pareil joyau, c'est pas mal, c'est même bien. Mais Paul-Antoine Louchagne attend une concertation concernant le projet d'aménagement de la citadelle. Car pour l'heure, il se limite à un schéma d'intention faisant état de commerce, de logement et d'un hôtel de luxe. Un manque de visibilité qui entraîne des inquiétudes. Les craintes portent notamment sur la privatisation de la citadelle, mais le maire Laurent Marcange y entend faire taire les rumeurs. Je vais concerter la population. Nous allons ouvrir une concertation publique, ouverte à tous, comme nous l'avons fait sur le téléphérique, afin de désamorcer toutes ces petites fake news et tous ces petits propos de comptoir qu'on entend ici ou là. Parce que la réalité, c'est que depuis 5 ans nous travaillons sur ce sujet, nous travaillons de manière sérieuse. Et la grande majorité de ces terrains seront publiques. La ville d'Ajaccio demeurea propriétaire. Il n'y aura rien qui sera cédé. Si la municipalité restera propriétaire de l'ensemble de la citadelle, elle devrait privilégier l'attribution de beaux amphithéotiques. Ce qui permettrait à des partenaires privés d'exploiter sur plusieurs générations sans être propriétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada